bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité bonjour merci à vous merci à tous nos téléspectateurs vous allez bien en forme toujours sur toutes les on commence par ces images on vous a vu dans les calais pourquoi nous sommes partis à calais pour certainement une mission du mouvement une tâche il ya un petit souci de l'autre côté de la pointe du site qui vous le ministre provincial et à les mines et hydrocarbures dans ses attributions alors à l'occurrence de son excellence monsieur koko chirimou ami est pointé dix doigts dans les détournements défauts alloués à la construction d'une école d'une très grande école de la place sur fonds propres du gouvernement cette école avait été financée à 55 mille dollars américains mais maintenant là les travaux sont inachevées et les habitats de la place s'interrogent et sont tellement furieux de voir que ces projets au bénéfice certainement de du groupement de bingas premier ne pas achever voilà pourquoi dans les cadres et certainement de la collaboration de nos sections j'étais à calais je suis parti non seulement faire l'état délié de ces dossiers mais je suis aussi parti à calais pour certainement observer ce qui s'était passé vous vous souvenez il ya des compatriotes qui étaient indignement inaimement en terrain et j'ai eu les privilèges de vie et de tout ça nous avions organisé une très grande mobilisation populaire à calais et à boubalé le ministre des mines koko chirimami nous l'avions vraiment nous l'avions 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 fait pression et on espère que le gouverneur des provinces excellence théo ngwa bidje kassi va l'interpeller et le gouvernement provincial pour que cette école soit achevé j'ai donc si précisé que le maître d'ouvrage ou l'entreprise qui avait gagné le marché pour la construction cette école les responsables est déjà en fuite et nous nous avions dit que c'est trop trop c'est trop excellence tiré moi mi doit faire en sorte que les responsables d'énergie sa frontière soit retrouvé et mis à la disposition de la justice si passé là même koko doit être déféré devant la justice merci mon frère ils ont parlé ce jeu principal de cet entretien c'est par rapport à cette sortie médiatique 10 députés binou les qui parlent je vire des liens c'est il faut rappeler que c'est un ancien vraiment cap et l'été populaire des liens effectivement j'ai vu des liens c'est à l'idée d'espace que vitale caméra et soutien les rwandains l'honorable minou les déclare les députés nationales m'y tondé que christine a officiellement monté sa position politique actuelle pendant que les processus électorales générales et en cours en rbc c'est terrible de la ville de bouteillembo dans la province de yorkifu a opté pour les partis politiques qui n'y ont pour la démocratie et les progrès socialistes des pièces de présence et c'est ce qu'est dit les noms de ses représentants du peuple figurent parmi les quatre candidats députés nationaux de la liste de vie des pièces dans la construction électorale de bouteillembo cette liste a été déposée au bureau de la réception et traitement des candidatures ou des mots les mercredis couvert d'un drapeau du parti présidentiel minoula en tout cas expliquer les changements de son positionnement dans la politique par le soutien qu'apporterait selon lui les les présidents national de l'inc à la république du rwanda avec qu'il a rdc a des relations qu'ils ne sont pas aux qui ne sont pas à fixe au bon fixe en fait les pays de tchisekedi acquise en tout cas le rwanda de soutenir le groupe m23 et on est que minoula déclaré j'ai quitté bien c'est parce que les partis politiques liens c'est des camérais a fait allégance au rwanda et alors j'ai adhéré à l'idée des pièces pour suivre la vie du chef de l'état qui se bat contre l'agresseur les présents de la république a également été contre l'embargo sur l'achat des arbres au congo je crois que le chisekedi est les meilleures personnes à suivre pour sauver ce pays en tout cas il voulait dire qu'il acquise son ancien patron son ancien chef vitale caméra de soutenir les rwandais ça c'est c'est quand même des propos très grave très grave et je crois que le président de la publique la justice a entendu c'est que c'était liadu si c'est sérieux c'est que minoula a dit on doit mettre la messire vitale caméra si ce n'est pas sérieux minoula doit être arrêté le plus vite possible en tout cas le plus vite possible c'est député débouté mot doit être arrêté maintenant là il ne doit pas circuler maintenant là il ne doit pas déambuler on doit mettre la sur lui qu'il puisse donner toutes les preuves possibles qui démontre exactement qui affirme ces allégations je crois que ce n'est pas quand même normal et je crois que minoula n'était pas ivre à moi que ça soit le contraire il n'a pas pris du tabac il a dû à un état très bien et quand il déclare que il vire lien c'est parce que l'autorité morale est ou serait en collaboration avec le rwanda botami nous on s'est réjoui nous attendons maintenant c'est que sera c'est que sera la réaction de la justice nous espérons également qu'il est présent la suivi tous les gouvernements tout le monde du gouvernement l'ont suivi il faut tirer les conséquences messieurs les journalistes ce sont des propos gravissimes s'il n'a pas des prêts on doit l'arrêter mais comment est-ce qu'il peut se permettre de salir la réputation de l'ancien directeur de cabinet du prénom la publique vital kamere actuel ministre de l'économie comment il peut se permettre de salir un grand notable comme celui-là si tel n'est pas le cas soit on arrête kamere soit on arrête minoula entre ces deux messieurs la justice doit mettre la main sur un ça veut dire qu'il y a un messier là qui seraient en train de corroborer avec l'ennemi de la république et nous ne sont pas dans la jungle et comme bingoula dit c'est que kamere soutient les rwanda est ce que c'est pas d'une chose faire une chose et son contraire parce que lui dit non voilà sa motivation c'est parce que son beau serré en train de collaborer avec les rwanda qui agressent la rdc pour voilà pourquoi il quitte son parti politique et pour l'idée baisse est-ce que si c'est l'écart on sait que l'inc c'est c'est un allié de taille des vides et puis quitte l'inc c'est pour nos politiciens aussi d'acquiser directement le chef de nos politiciens effectivement nos politiciens doivent apprendre à être responsables et sérieux je pense que bingoula n'a pas pris du tabac il n'a pas vraiment pris du tabac ou de l'alcool avant qu'ils ne tiennent ses propos alors nous en tant que la population nous en tant que lucha nous avions pris acte de cette déclaration et nous estimons que nous ne sommes pas dans une jungle un député national de son rang ne peut pas quand même se permettre de dire ni n'importe quoi donc le fait qu'il acquise kamere est d'être en collaboration avec les rwandans moi moïse je ne peux pas affirmer ou infirmer cette allégation ou cette déclaration je pense que la justice est très mieux placée pour statuer sur ce dossier on doit approcher bingoula et lui demander évidemment qu'il puisse mettre toutes les preuves possibles à la disposition de l'organe de la loi pour que kamere soit arrêté s'il n'a pas des prêves je pense que kamere aussi doit diligenter ou déjà à tenter une action judiciaire à la contre de minoula peut-être que il ya deux hypothèses la première hypothèse soit c'est que minoula dit est vrai et il est caché parce qu'il travaille avec son autorité morale qui travaillerait selon lui avec le rwanda soit c'est juste parce que minoula se trouve à l'extérieur de la maison c'est comme un enfant égaré et qui doit il commence maintenant à faire des jérémiades donc la deuxième possibilité soit c'est juste d'y raconter binoula serait en train de raconter sa vie où karma il dit la vérité et je crois que la justice elle est là pour faire la lumière sur ce genre de dossier monsieur les journalistes et nous nous pensons que ça doit se faire le plus tôt possible on ne peut pas comprendre que les nos compatriotes continuent à être massacrés par messieurs paul kagame et je l'ai toujours dit kagame fonctionne toujours avec certains de nos compatriotes et mena là on commence à aller constater mais exactement soit c'est l'est minoula lui les premiers collaborateurs du rwanda soit cc cc kamer en tout cas c'est plus loin même du populisme quand même il ya ce sont des propos quand même grave grave j'ai co je manque les qualificatifs à apporter à ces propos mais quand vous dites que kamer actuel ministre nationale de l'économie ancien directeur du président effectivement il gère l'économie de la république il a vous connaissez un directeur des cabinets directeur des cabinets du président de la république il est au four et au moulin il est au labo il est là où les affaires de l'état se traite mais maintenant vous l'acquisez d'être en collaboration avec l'ennemi un sanguinaire comme paul kagame mais ça c'est intéressant il faut nous en donner plus d'éléments faute de quoi chère mingoula vous serez interpellé au besoin arrêté si c'est vrai ce que vous avez tenu en termes de propos t'as mieux la justice va mettre la main sur caméra en tout cas on ne blague pas on ne blague pas il faut être sérieux et responsable sinon on va continuer à à malmener ce pays dans dans un chaos très grave donc pour moi déjà là je suis réjoui et je pense que le plus tôt possible on va détecter les collaborateurs du sanguiné je les disais chaque fois on saura un jour qui collabore avec kagame kagame il est au rwanda mais il ya déjà qu'ils entretient nos compatriotes ici kagame il est de l'autre côté mais il a ses boucs émissaires qui font tout qui pire nos minéraux et qui les lui amène il a déjà qu'ils sont ici qui font les renseignements et qui nous fournissent toutes les informations nécessaires moi parfois j'ai peur de voir que le rwanda parfois détecter certaines de nos informations d'ordre inter certaines des informations qui ne devraient pas être à leur portée ça veut dire il ya toujours des boucs émissaires qui sont ici chez nous et c'est bien beau comme on commence petit à petit à à écouter certains certains compatriotes qui commence à certainement à nous dire ce genre de choses à moi qu'il est pris du tabac ou cette main qui soit ivre et ça ça pourrait être démontré devant la justice bidoulé ne va pas nous dire qu'il a pris du bois où il a pris un peu de délicat pour tenir des propos qui soit de cette ampleur là mais pourquoi un homme d'étape et peut tenir des tels propos sans 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 prêve bon peut-être il faut pas dire sans prêve il est il est il est conséquent quand on est un homme d'état on on n'est pas un bébé on doit comprendre qu'on gère la république et qu'on doit qu'on doit se prononcer année à toutes les précisions possibles j'ai toujours aimé de ce côté là le président honoré il nécessite de le rappeler il ne faut parler que lorsque vous avez l'essentiel il ne faut que vous donner la peine de 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 se prononcer que lorsque vous pensez que ce que vous allez dire est plus utile que le silence si bindoulé par hasard aurait certainement très bûcher ça veut dire que il aurait il a raté l'occasion de c'était mais nous on ne va pas dire qu'il a raté l'occasion c'était resté limité par là non il est conséquent de ses propos tout comme c'est que j'ai dit ici j'assime c'est les journalistes c'est normal un homme d'état on doit assumer ses propos et il ne viendra pas j'imagine commencer à nous raconter sa vie comme pour dire non écoutez j'étais malade écoutez j'avais non en tout cas la justice ne va pas se laisser manipuler par ce genre de d'exquise à tant de voix on espère on a confiance certainement à notre justice et je crois que comme c'est un député national la cour de cassation elle est compétente pour certainement statuer sur son dossier et faire de la lumière la population a besoin d'avoir plus de précisions plus de lumière par rapport aux allégations de l'honorable bindoulé nous pensons que la cour de cassation qui peut-être à travers ses juges et d'autres cadres nous écoutent maintenant là doivent faire de leur mieux pour qu'on arrête bindoulé et pour qu'on interpelle caméra comme ça les deux messieurs vont éclairer la république nous continuons à perdre nos compatriotes d'innocides de l'est à l'ouest et on se raconte qu'il y a des aventuriers qui se permettent de cracher sur non 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 le mémoire de nos compatriotes ça veut dire que nous sommes réjouis parce que on va détecter la vérité on parle aussi de ses propos en tout cas de bitakura qui suscite des polémiques au congo il ya d'ailleurs l'unie européenne qui s'est dit inquiète et elle a même saisi la ministre de la justice et les c5 au congo comment vous analysez vous aviez suivi bitakura exactement bitakura qui a aussi raté l'occasion de ses terres en fait ces propos qu'il a tenu pour moi ce sont des propos des nids responsables les propos des nids vrognes en fait comment est ce que il s'est permis mais c'est un niveau s'il vous plaît s'il vous plaît il ya des mots qu'il faut choisir et utiliser mais quand on est quand on est il reste exactement ça c'est très vrai c'est que vous dites qu'on peut pas tenir mais c'est surtout j'ai géré cadre moulana ça veut dire bitakura a tenu des propos déplacés si c'est ce que vous voulez ses propos étaient vraiment déplacés des propos irresponsables ça vous arrangent j'espère alors il ya l'union européenne qui s'inquiète en tout cas de mais ce qui est normal nous tous nous sommes nous sommes quand même surpris de ses propos et c'est normal que l'union européenne mais où elle est mal monsieur les joints bitakura qui essaie un peu certainement des faits de redonner encore trop de trop d'énergie à ce débat là de l'ethnisme qui continue encore là à vouloir diviser les gens on doit on doit apprendre à être sérieux dans ces pays et on doit apprendre à être sérieux et je crois que c'est la moindre des choses qui nous reste maintenant là nous sommes dirigés par déjà je ne sais pas si c'est aussi si c'est habite quelle planète mais comment celui peut dire qu'il peut commencer à se défendre de cette manière nous l'avions toujours c'est pas seulement bitakura quand même il faut il faut situer les choses et les dire dans leur sens l'union européenne taxe et beaucoup de gens ce n'est pas seulement bitakura mais seulement son implication et elle est elle est minime elle est minime elle est vraiment très lente par rapport à la situation mais parce que peut-être l'union européenne aussi n'est pas à la hauteur et peut-être que là si peut-être que non seulement peut-être qu'il n'est pas la hauteur mais ou qu'elle a des intérêts avec paul kaga mais je ne sais pas moi même je n'ai toujours pas compris comment est-ce que depuis que nous alertons la communauté internationale l'union européenne qui est partie prenante de maires indifférentes mais certes que c'est quand même c'est quand même notre veut mais après nos affaires à nous on les traite et on fait ce qu'on peut faire l'extérieur viendra nous aider mais il faut d'abord compter sur nous donc nous en appelons effectivement à l'union européenne à pouvoir aussi aller au-delà des discours et des simples condamnations merci beaucoup ils ont réglé sur cette bonne nouvelle qui nous vient des bénis ou en tout cas l'armée annonce avoir neutralisé plusieurs chefs adefs d'alès du congo l'armée comme on les a fait des billets des mois d'opérations militaires dans les territoires des bénis après bien sûr les massacres évités aux groupes armés à def dans un lycée en oganda à la frontière entre les deux pays les forces de la coalition et phare de ces pdf ont intensifié en tout cas leurs actions pour mettre à fait à la menace du groupe islamiste notamment dans la vallée de moalika l'armée congolaise annonce que 16 terroristes ont été tirés dont plusieurs très bonnes choses déjà une très bonne performance donc de notre armée ça nous félicitons c'est déjà un ouf de soulagement et nous en appelons aux forces armées à nos militaires à pouvoir multiplier plus d'efforts pour que certainement l'intégrité de notre territoire soit évidemment sécurisé on note quand même que en début de ses petites performances on est toujours en difficulté de mettre en déroute l'ennemi l'ennemi paul kagame qui s'est un peu d'instrumentaliser certains de nos acteurs politiques et d'autres compatriotes qui joue à son avantage nous pensons effectivement qu'on a tout intérêt à fournir à multiplier plus d'efforts afin que nous puissions recouvrir certainement la sécurité de notre territoire et nous continuons à l'arté le gouvernement congolais le président la publique les premiers ministres il a nécessité de pouvoir certainement anéantir le 1 23 qui occupe pas mal de territoires maintenant là pendant que nous tendons vers une période électorale on risque d'être dans la difficulté d'organiser le scrittain un retour ou à ma sisi d'alignir à gongo à kwamout et partout taillé justement parce que l'ennemi continue à nous faire trembler donc nous en appelons au président la publique et au gouvernement à la responsable à la responsabilité tous à zimite afin que tous ces territoires soient occupés par les forces loyalistes nous soutenons notre armée par ce gouvernement qui n'est pas aussi à la hauteur et qui est presque au bout mandat nous sommes tellement accro à notre armée et nous accordons au gouvernement le bénéfice du doute nous nécessitons de l'appeler à la responsabilité nous pourrions acclamer si une fois le gouvernement parvenait à anéantir l'1 23 à l'aide de faire des guerres puis de ruchuru d'ignir à gongo à kwamout et à ma sisi ce qui s'est fait petit à petit quand même ça fait il ya quand même des avantages pour reconnaître les efforts de l'armée au rationnement à quoi ça s'est fait certainement comment je vais dire très lentement très lentement et ça ne rassure pas parce que déjà là nous sommes à quelques mois des élections mais nous nous demandons est ce que les élections auront lieu dans ces zones là est ce qu'il y aura élection à ma sisi est ce qu'il y aura élection à niragongo et à kwamout donc les performances qui sont faites par le gouvernement elles se font à pas des tortues mais c'est les journalistes merci à vous merci à tous qui nous ont suivi nous en rappelons président de la république et nous continuons à souffrir ici à l'est de la rdc niragongo masisi et ruchuru et nous pensons que on a tout intérêt à nous sécuriser avant la tenue des élections faute de cela le président de la république n'aura pas son électorat ici non il en aura parce qu'on voit quand même la popularité de tchisekedi nécessaires en tout cas de grandir honneur que vous et partout au Congo merci beaucoup Moïse on se retrouve demain nous vous disons bonjour on s'écrit pas votre numéro de téléphone s'il vous plaît merci plus 243 99 40 946 99 25 40 946 merci bye 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 bye